bonsoir à tous bonsoir à toutes on est très heureux de se retrouver avec le groupe et le gros ce soir particulièrement avec le docteur michel grosse pour commencer ce deuxième livre ce livre de chez mot on commence d'une certaine manière dans ce livre la galoute les lèches et motes béni israël à bain mitraïma c'est le début du premier chapitre mais déjà au deuxième chapitre les deuxièmes chapitre on voit apparaître le personnage la naissance du personnage qui va nous guider jusqu'à la fin de l'histoire c'est bien sûr moshe moshe qui apparaît au début du livre de chez mot et c'est de ce personnage que va nous parler le docteur michel gros ce soir les questionnements de moshe est ce que c'est un manque de foi un questionnement c'est un petit peu le sujet de ce soir merci à tous d'être toujours aussi aussi nombreux pour écouter 45 minutes de paracha avec le docteur gross c'est parti bonne étude à tous on va faire monter ce qu'il faut accueillir un nouveau groupe qui se joint à nous c'est les élèves d'élisabeth ville de 1980 à 1982 et brouhima baye et aux anciens d'élisabeth ville et c'est des bons amis et à tous les la paracha de schmott est une paracha très riche et j'avais l'embarras du choix de quoi parler parce que il s'agit de l'esclavage il s'agit de la naissance de moshe et s'agit du nom de moshe et il s'agit de le fait qu'il prend petit à pris conscience de sa position et finalement il s'enfuit et puis il revient et il y a le buisson ardent il y a les signes et en tous les cas c'est une paracha très chargée mais finalement je me suis dit on va parler des questions de la question des interrogations il y en a qui pensent que quand on est en galoute c'est une période de questions quand on est en goroula c'est une période de réponses bien fait et donc il faut commencer par les questions de toute façon et comme cette série-là de l'étude de la paracha est placée sous le signe une question plusieurs réponses alors on va s'occuper des questions d'autant plus qu'on avait un peu amorcé la question de la question avec une certaine remarque qu'on avait il y a quelques semaines alors on va y aller sur les questions que se pose Moshe Rabbeinu parce que dans cette paracha il y a beaucoup de questions des questions que Moshe se pose et la première parole qu'on nous dit que Moshe a formulé il semble qu'il est parlé avant évidemment mais la première parole de Moshe que la Torah nous ramène c'est une question comme ça ça commence je lis dans le chapitre 2 chapitre verset 8-13 il rencontre deux deux Israélites, deux Hébreux et qui se disputent qui se querellent alors il s'adresse à l'un d'eux et il lui dit pourquoi tu tapes ton prochain ça c'est la première parole que l'on sait de Moshe Rabbeinu pourquoi tu tapes l'autre c'est une bonne question il semble que dans le pchat c'est une question absolument rhétorique c'est à dire il voulait lui dire ne tape pas ton prochain comme souvent on pose une question au lieu de dire une affirmation et sans doute que ce prochain là le prochain c'est à dire celui à qui il s'adresse était un juif d'où est-ce que je sais que c'était un juif pas seulement parce que c'est marqué et Anachim, Ivrim c'était un hébreu mais c'était un bon juif un bon juif quand tu lui poses une question et bien il ne répond pas à une question et c'est exactement ce qu'a fait cet esclave là en Égypte on lui demande pourquoi tu frappes l'autre et il dit mais qui tu es toi qui c'est qui t'a placé ici pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire tu n'es pas notre seigneur tu n'es pas notre juge évidemment la réponse également cette question là elle est également rhétorique mais c'est comme ça que ça commence l'histoire de mon cher Abbéinou la première rencontre est un comment on peut dire une amorce de poser de questions en fait il y avait on sait très bien j'ai sauté la versée le verset 11 et le verset 12 et ce n'est pas la première rencontre la première rencontre était avec la première rencontre qu'a fait Moïse et qu'il a perçu un Égyptien qui frappait un hébreu mais là il ne pose pas de questions il ne lui a pas demandé pourquoi tu le frappes parce que c'était la norme des choses un Égyptien tapent un hébreu c'est comme ça et il n'y a pas de et comme on s'était habitué on ne pose pas de questions sur les choses auxquelles on est habitué et il semble en tous les cas d'après le Pshak et donc lorsqu'il arrive chez Shnei Anashim Ibrim il se demande pourquoi est-ce qu'il le frappe c'est pas maintenant dans cette deuxième lecture ce n'est pas une question rhétorique c'est effectivement une curiosité que Moshé ne saisit pas ne comprend pas c'est à l'envers de la chose comment comment ils doivent doivent être et donc il se pose la question pourquoi tu le frappes j'avais compris qu'un Mitzri frappe un Ivri mais qu'un Ivri frappe un autre Ivri ça c'est au-delà de mon entendement ça je ne comprends pas et ça c'est le début c'est vrai c'est vrai que c'est une question un peu floue mais dans ce passage là se cache une deuxième question que le Midrash va mettre en surface et c'est dans le verset 14 après la réponse de ce frappeur là de cette Ivri la Torah nous dit Moïse prit peur et se dit ça c'est la traduction du rabbinat en vérité la chose est connue la chose est connue quelle chose de quoi il s'agit exactement et nous allons voir deux explications de Rachid Rachid nous donne deux lectures possibles la première Kip Shuto et Kemash Maho c'est à dire dans le sens littéral et dans le contexte précis de l'histoire mais il nous ramène également au Midrash il nous ramène également le Midrash pour comprendre de quoi il s'agit alors dans le Pshat c'est assez simple Moshe a peur de quoi il a peur que le meurtre qu'il a commis la veille a été dévoilé et on le sait et donc il a peur pour sa sécurité personnelle et d'ailleurs il avait peur dès le début il a regardé à droite à gauche il a regardé de tous les côtés pour voir qu'on ne voyait pas et à ce moment là il a tapé le Midrash et il l'a enfoncé dans le sable mais c'est donc ceux de cela qui craint au verset 14 il dit ah la chose a été sûre cette chose là que j'ai tué un Égyptien maintenant tout le monde le sait et il a peur et donc il va s'enfuir pour sa propre sécurité mais Arashi nous ajoute au Midrash il y a un Midrash et le Midrash relit le texte à un deuxième niveau c'est pas son problème personnel qui perturbe Moshé mais c'est une question comme Arashi nous dit et qui s'est posée depuis longtemps selon le Midrash j'ai pris connaissance de la chose qui m'étonnait j'étais perplexe par rapport à cette situation j'ai pas compris je voyais la situation mais je ne la comprenais pas pourquoi est-ce que les Juifs sont maltraités quelle faute ils ont fait plus que plus grave que les autres nations pour être en esclavage cette question-là est une question évidemment importante et on peut comprendre quand on lit Arashi nous on la lit maintenant au XXIe siècle mais évidemment les contemporains de Arashi l'ont lu aussi c'est une question qui se sont posées c'est une question cruciale qui se sont posées pourquoi est-ce que Israël doit subir des travaux si difficiles et des relations tellement compliquées qu'est-ce qui se passe ici et cette question-là que le Midrash met dans la bouche de Moshé Rabbeinu c'est ça qui le perturbait c'est ça qui se posait comme question cette question est très importante à ce niveau-là que cela fixe finalement que ce qui se passe en Égypte ou ailleurs est une conséquence d'un comportement moral en tous les cas on peut se poser la question tout de suite on va voir la réponse et pourquoi ça se passe ça ne se passe pas parce que c'est comme ça ça ne se passe pas parce que c'est évident parce que c'est comme ça et puis il n'y a pas de raison d'être à la chose il y a une réflexion est-ce que ce qui se passe doit effectivement se passer ou bien non et la réponse est d'ordre moral la réponse de Rachid en tous les cas elle est d'ordre moral il a compris maintenant quand il a vu un ivry taper un autre ivry il a commencé à comprendre lorsqu'il l'ivry lui a dit tu veux peut-être me tuer comme tu as tué l'égyptien là il a encore mieux compris pourquoi parce qu'il s'agit ici d'une malchimoute on a on a clafeté sur mon cher il y a ici un comportage qui circule et des rumeurs qui se propagent et donc parmi les ivry parmi les juifs et là maintenant j'ai compris maintenant j'ai compris la chose maintenant je sais pourquoi est-ce que les hébreux sont en esclavage à cause du à cause du à cause du colportage et si c'est comme ça je comprends je constate qu'ils méritent leur situation et c'est grave comme 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 verdict c'est à dire mais 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 finalement il y a de l'espoir parce que ça veut dire en fait que ce qui se passe est dans nos mains est une conséquence du comportement humain c'est pas une fatalité c'est pas quelque chose de déterminé que les esclaves restent esclaves et les seigneurs restent seigneurs ça provient d'un certain comportement moral si on on révalue la moralité alors il y a des chances de s'en sortir c'est dans cet esprit là mais qui va un peu plus loin qui explique Rachid le Maharal de Prague nous avons donc le Passouk le verset d'après le Pshad ensuite est venu le Midrash rapporté par Rachid qu'on peut comprendre avec une optique morale mais le Maharal qui a écrit un livre sur les explications de Rachid qui s'appelle Gouroyer là vous avez la tombe qui est fameuse du Maharal dans le célèbre cimetière juif de Prague et le Maharal de Prague qui a écrit beaucoup de livres un de ses premiers c'est Gouroyer et Gouroyer Yehuda c'était son prénom Yehuda il a écrit donc un livre sur les explications de Rachid sur la Torah et essentiellement sur les Midrashim qui rapporte Rachid sur la Torah je n'ai pas traduit en français mais on va le faire tout de suite où Midrash d'Aglo il était inquiet Al-Shirah Moshé Rabbeinu qui n'était pas encore Rabbeinu était inquiet parce qu'il voyait qu'il y avait du colportage dans le peuple juif nous dit le Maharal il a un goût ou une raison extraordinaire pourquoi celui qui raconte sur l'autre il ne mérite pas d'être sauvé il n'arrivera pas à la Géoula s'il fait il colporte il transporte les rumeurs et les choses qui sont cachées s'il les dévoile il n'aura pas droit à la Géoula nous dit le Maharal de Prague et il explique la raison de cette de cette sentence car la Géoula c'est un niveau plus élevé plus intérieur au-delà de ce qui est ce qui est ouvert ce qui est évident et ce que l'on sait est apparent celui qui dévoile les choses qui sont cachées il fait à l'envers celui qui colporte celui qui raconte sur l'autre ce qu'il a fait celui qui met en apparence ce qui doit être caché et en secret en fait qu'est-ce qu'il fait il fait l'inverse du processus de la Géoula le processus de la Géoula c'est prendre la vie concrète apparente et vécue et l'élever à un niveau plus spirituel plus caché et plus plus élevé plus abstrait et essayer de prendre le concret et l'élever à un niveau plus spirituel alors qu'est-ce que fait celui qui fait de la médisance il fait l'inverse il ramène dans le monde Mouchra dans ce monde sclérosé dans lequel il vit il ramène des choses qui n'y étaient pas il renforce donc il renforce cette situation basse celle qui est apparente celle qui est extérieure donc la Géoula c'est une recherche une recherche de l'intériorité de la réalité alors que celui qui fait de la médisance il se il se maintient dans une extériorisation et il se maintient dans une situation basse et donc il va à l'envers de la Géoula et c'est ainsi que le Maharaj explique j'ai ramené ici les premières phrases de son article mais cette vue là qu'il explique et qu'il redonne à Rachid selon le Midrash qui comme ça a lu le passoub de la Torah et donc correspond très bien à ce que Mouchra Bénou pouvait ressentir c'est ce qu'il se demandait est-ce que le peuple juif peut sortir d'Egypte et il est arrivé à une conclusion que non pourquoi non parce que dans le peuple juif il y a la médisance c'est la première question que Mouchra peut se poser effectivement lorsqu'il sort du palais de Pharaon et qu'il voit la situation d'esclavage et il y a d'autres questions qui se demandent on va passer tout de suite à la question suivante parce que la deuxième phrase que Mouchra prononce est aussi une question mais dans un autre contexte et on est déjà passé au chapitre 3 on va lire les six premiers versets de ce chapitre vous avez la traduction là en bas et Mouchra était donc il était berger et il faisait pêtre les brebis de son beau-père il est allé vers le désert d'après le traducteur au bout du désert il a dépassé même déjà le désert il est arrivé à la montagne de Dieu ou la montagne divine qui s'appelait et là-bas il a une vision lui est apparu dans le feu dans un dans un buisson qu'on appelle buisson ardent et il a vu il voit ce que tout le monde connait il voit que le buisson il remarqua très bien traduit oui c'est la vue mais il y a ici un effort d'observation il remarqua que le buisson était en feu et cependant il ne se consumait point intéressant qu'est-ce qui se passe là avec ce feu pourquoi est-ce qu'il y a un feu ça arrive dans le désert quelque chose et c'est mais en feu mais pourquoi est-ce que alors le buisson ne brûle pas s'il y a du feu pourquoi il ne se consume pas alors qu'est-ce que dit Moshé je vais aller voir de ce qui se passe là-bas je vais aller voir cette vision c'est ce que je vois là qui est une grande chose pourquoi le buisson ne se consume pas ça c'est la deuxième question que Moshé se pose on va tout de suite voir Moshé là-dessus mais c'est ce qui demande pourquoi est-ce que le buisson ne se consume pas ça peut paraître trivial comme question mais ce qu'il semble c'est que ce n'est pas trivial du tout et il se passe là quelque chose parce qu'on connaît la suite parce qu'Hakadosh Baruch Hu va lui parler de dedans du buisson et va lui dire attention c'est un endroit sacré où tu marches là enlève tes chaussures c'est un endroit saint et finalement il va lui dire ce qu'il veut lui dire Akadosh Baruch Hu va sauver le peuple juif donc on a toute une exposition qui vient nous préparer à la suite mais ces versets-là avant qu'Hakadosh Baruch Hu s'adressent à Moshé et ils ont une importance en elle en eux ces versets-là ils ont un sens qu'est-ce qu'il veut nous dire ici la Torah que Moshé était un berger et qu'il allait se promener dans le désert qu'il arrive au Hara Elohim qu'est-ce qu'il se passe et Rachid nous donne une interprétation nous allons voir celle de Rachid puis nous allons voir celle de Sfornon d'une manière générale Rachid va nous accompagner aujourd'hui et dans beaucoup de psoukine à Kharam Midbar il est allé vers le désert ou même au-delà du désert pourquoi nous dit Rachid là c'est très simple il y a là un comportement moral de Moshé dans le désert il peut faire pète ses moutons et ses brebis et sans piétiner ou sans voler le terrain des autres et c'est un comportement remarquable de faire un effort pour s'éloigner de la maison de Hithro pour ne pas commettre un vol la même idée qu'on avait vu avec Abraham dont les chameaux étaient allés avec une muselière et Rachid donc nous dessine Moshé Rabbeinu comme quelqu'un de moral il était moral par rapport ceux qui frappait en Égypte il était moral en défendant les filles de Hithro au puits et il continue à être quelqu'un d'une moralité exemplaire également lorsqu'il est berger et c'est la vue que nous donne Rachid et donc quand il arrive au Hara Elohim pour Rachid c'est anticipé c'est pas encore le Hara Elohim ça va le devenir par la suite lorsque la Torah sera donnée sur le mont Sinai mais pour l'instant c'est une simple colline qui se trouve dans le désert comme ça Rachid voit l'évolution de Moshé on connait tous le fameux Midrash qui nous raconte comment Moshé a couru après une brebis qui était assoiffée et comment il s'est occupé de la brebis et s'il s'occupe bien des brebis alors il pourra également s'occuper comme il faut du peuple d'Al-Kadash et c'est à peu près dans la même lignée que celui qui va diriger le peuple il a un comportement moral essentiellement Benadam l'Achavero exemplaire on peut dire qu'il non seulement qu'il défend le faible mais également il ne dit pas de médisance il s'éloigne le plus possible du vol et c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance lorsqu'il prendra la direction du peuple et Rabbi Ovadia Sforono relie ce passage-là avec un autre oeil et voit la chose d'une manière assez différente et nous dessine le portrait de Moshé Rabbeinu différemment les mêmes mots il est arrivé au monde au monde divin nous dit le Sforono ou le Vado il était tout seul il voulait s'éloigner de la de la civilisation le Hidboded pour être tout seul avec soi-même ou le Hidpaled et pour prier parce que qu'est-ce qu'on fait dans une montagne qui appartient au divin et bien on prie et donc Sforono voit quelqu'un dans Moshé quelqu'un qui fait une recherche spirituelle c'est quelqu'un qui a une aspiration pour l'au-delà il recherche dans son fort intérieur et il prie c'est ça qui l'intéresse et lorsqu'il voit ce qu'il voit avec le buisson ardent alors il se rapproche c'est ce que nous dit ici de Sforono dans le verset 4 pour s'intéresser à la chose l'Hidponen c'est pas seulement voir mais c'est pour réfléchir pour comprendre le phénomène qu'il voit et alors à ce moment-là Kadosh va lui répondre tu sais pourquoi le buisson ne se consume pas je vais te le dire comme nous disait Hazal celui qui fait un petit effort pour se renforcer pour se purifier et bien on va l'aider on va aller à sa rencontre et Sforono nous ramène un autre passage où on voit la même la même directive Moshe Allah et la Elohim Moshe c'était beaucoup plus tard oui Moshe monte sur le Harsina vers Dieu alors Dieu l'appelle celui qui va vers et on lui tend on lui tend la perche ce qui fait que finalement on a et d'après Rashi et d'après Sforono une explication et que beaucoup se posent pourquoi Moshe parmi tant d'autres pourquoi est-ce que lui a été choisi comme le dirigeant celui qui va faire sortir le peuple juif de Mitzraim d'Egypte alors la réponse de de Rashi c'est sa moralité de Moshe la réponse de Sforono c'est la spiritualité de Moshe et ma réponse à moi sans avoir besoin de construire ses grands maîtres elle est différente et pourquoi parce que je vois dans le verset 4 ce qui a déclenché l'appel vers Moshe il lui dit Moshe Moshe il l'appelle il lui dit je suis là c'est que Moshe il s'est détourné de son chemin pour aller voir si vous voulez il pose une question il est curieux c'est ça qui a intéressé à Kadosh quelqu'un qui se pose des questions qui recherche quelque chose qui voit une situation il se pose une question est-ce que c'est normal ce que je vois est-ce que je vois ce que je vois est logique est-ce que je vois c'est comme ça que ça doit être et qu'est-ce que je peux en tirer il n'est pas marqué il n'est pas marqué il n'est pas marqué on n'est pas marqué que Bayar Hachem qu'il est arrivé au Hara Elohim sans avoir enfin les règles du vol et il s'est marqué Bayar Hachem qui sort les vols et je pense vous ne pouvez pas vous n'êtes pas obligé d'accepter ma lecture mais il me semble dans ce contexte-là évidemment dans le cadre de cette leçon que finalement Moshe se présente là comme quelqu'un de plus plus perspicace de plus éveillé que d'autres personnes sans doute peut-être beaucoup sont passés à côté de ce buisson ardent et ne se sont pas posés de questions n'ont pas changé de direction ne sont pas allés voir ce qui se passe et donc ils sont passés à côté et peut-être que nous aussi nous passons à côté de beaucoup de choses de beaucoup de signes qui nous entourent mais on ne se pose pas de questions alors on ne reçoit pas de réponses et Moshe Rabbeinu oui il est allé voir ce qui se passe alors Akkadosh pour l'appeler Moshe Moshe il dit oui je suis là très bien je vois que tu te rapproches mais attention tu ne te rapproches pas trop c'est curieux tu veux comprendre tu veux savoir mais attention il y a des limites parce que Admat Kodeshu c'est un endroit c'est un endroit sacré et là il y a un comportement de Moshe Rabbeinu qui a été d'ailleurs repris par le Midrash d'une manière très frappante que Moshe Rabbeinu si j'ai raison et que c'est quelqu'un qui veut savoir et qui veut apprendre tout d'un coup il met un frein à sa possibilité de savoir et de comprendre il a eu peur c'est le verset 6 il y a des limites on peut poser des questions on peut savoir beaucoup de choses on peut comprendre beaucoup de choses mais il faut aussi savoir qu'il y a des limites il y a un cap qu'il ne faut pas franchir cette idée là a été reprise par le Midrash par exemple par l'histoire célèbre des quatre qui sont rentrés dans le paradis comme ça appellent les Talmud leur effort peut-être mystique peut-être philosophique peut-être de connaissance mais de toute façon il n'y en a qu'un qui est sorti indemne les autres sont allés trop loin ils sont allés chercher au-delà de leur capacité ils n'avaient pas cette intuition qu'a Moshe Rabbeinu de mêler à la curiosité et la volonté de comprendre et de savoir et une certaine modestie un certain freinage de soi et ce jeu là entre la possibilité de savoir plus et d'aller au-delà qui permet la gueule là finalement mais savoir aussi que je suis limité et qu'il y a des limites à ma compréhension entre les deux on trouve Moshe Rabbeinu et en fait à tous les niveaux c'est vrai faire un effort de compréhension il faut parce que sinon on reste sur place sinon on n'arrive pas à avancer mais si on avance trop vite on tombe et là elle a la grande leçon je crois de cette ouverture qu'on nous donne ici sur la personnalité de Moshe Rabbeinu ça c'est donc la deuxième question que si la première question était peut-être sur la raison d'être de ce qui se passe dans l'histoire la deuxième question était une question scientifique pourquoi est-ce que ce qui brûle n'est pas consommé pourquoi est-ce que le processus ne va pas jusqu'au bout dans sa logique interne et la troisième question que nous allons voir maintenant est une autre question et quelle heure il est parce qu'il y en a une quatrième et donc on va passer sur la troisième rapidement et la troisième et en fait une question vous voyez j'ai mis là en gras mi-anochi se demande pas se demande les premières questions Moshe se demandait cette question-là il le demande elle a Elohim va yommer Moshe elle a Elohim il a déjà une adresse à qui poser ces questions il demande à Dieu mi-anochi qui élech évidemment il faut prendre ça d'abord dans le contexte qui suis-je pour que moi c'est moi qui dois aller aborder Pharaon et c'est moi qui vais faire sortir les Israélies d'Égypte qui je suis mais en fait mi-anochi qui je suis pourquoi moi qui suis-je cette question existentielle que chacun peut se poser et face à la mission qui lui a été proposée ou qui lui a été imposée de toute façon il se demande est-ce que je suis capable de remplir cette mission-là mi-anochi qui est-ce que je suis et c'est une question importante il va recevoir la réponse il dit on va le voir d'après Rachid et d'ailleurs ces versets-là ont été interprétés dans beaucoup de directions parce qu'il y a beaucoup de possibilités de les comprendre on ne va pas s'attarder là-dessus mais ça c'est une question qui se pose et tout de suite après il demande Moshe Rabbeinu vous voyez les soukims commencent de la même manière j'ai encore une question à te demander mais celle-là il la pose pas en son propre nom mais en nom d'Ebne Israël bon je vais aller voir l'Ebne Israël et je vais leur dire le Dieu de vos pères m'a envoyé chez vous pour vous faire sortir d'Egypte mais alors ils vont m'en demander comment il s'appelle qui je suis et qui tu es à Kadosh Baruch Hu ça c'est la grande question qui se pose maintenant il la met dans la bouche d'Ebne Israël ça me rappelle une histoire que j'ai reçue dernièrement dans un WhatsApp sans doute vous recevez aussi c'est très sympathique les gens qui s'envoient mutuellement des blagues ou des histoires ou des clips c'est une manière de garder contact et de propager un peu de chaleur sociale en tous les cas il y en a qui sont pas mal dans ce qu'ils nous envoient et une histoire qu'on m'a envoyée est la suivante c'est l'histoire d'un juif qui va voir son rabbin de communauté et lui dit mais monsieur le rabbin et je dois vous poser j'ai une question à vous poser mais c'est pas à mon propre nom j'ai un copain et puis il a fait une bêtise il est un peu dérangé et alors ils m'ont envoyé que je pose cette question à sa place alors le rabbin avant d'avoir entendu la question il dit mais il est bête votre copain pourquoi il vient pas lui-même et puis il pose sa question il a qu'à dire je viens au nom d'un ami au Dieu de poser son propre nom autrement dit celui qui pose la question essaie de se cacher derrière quelqu'un d'anonyme pour poser une question qui le ronge intérieurement et c'est comme ça je crois qu'il faut un peu comprendre ce verset je vais aller voir l'ibnée Israël il est pas encore il est encore en midiane mais alors ils vont me demander comment tu t'appelles Akkadosh Baruch Hu qu'est-ce que je vais leur dire et pourquoi cette lecture-là qui en fait c'est le problème de Moshe et pas seulement le problème de l'ibnée Israël d'abord parce que l'ibnée Israël finalement n'ont pas posé cette question et parce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne deux réponses une il lui donne à Moshe je te réponds ça c'est mon nom ensuite il ajoute donc à toi je te réponds la question parce que tu m'as posé la question à eux tu donnerais une autre réponse et donc Akkadosh on a très bien compris Moshe Rabbeinu qu'est-ce qui les dérangeait et de là on apprend finalement qu'il y a quand on pose la question quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu on peut recevoir plusieurs réponses à cette question-là déjà dans le verset 14 on ne va pas s'attarder maintenant sur la question du nom d'Akadosh Baruch Hu on va garder ça pour la semaine prochaine parce que le début de Parashat Vayera c'est de cela qu'il s'agit le nom qu'Akadosh Baruch Hu par lequel il s'est fait connaître au patriarche et qui change maintenant de nom par rapport à Amisrael et Moshe Rabbeinu mais en tous les cas Moshe Rabbeinu se posait cette question-là il était déjà dans le désert je crois que le Sforno a raison dans sa lecture quand on va avec un propos dans le désert le berger se pose des questions et il fait une recherche et si c'est une personnalité comme Moshe Rabbeinu il cherche à Kadosh Baruch Hu et il le retrouve au Hara Elohim mais il se demande qui c'est ce Elohim là qui fait brûler le buisson ardent Mashomo comment il s'appelle et on va passer à la quatrième et dernière question ça c'est Rashi on a le temps de voir Rashi et bon on va voir Rashi parce que Rashi donne une réponse à cette question-là Mianohi tu demandes qui tu es je vais te répondre il dit à Kadosh Baruch Hu il dit tu demandes qui tu es et bien sache peu importe qui tu es c'est ma mission à moi c'est moi qui fixe les choses et donc Rashi nous donne ici une réponse très difficile il dit à Kadosh Baruch Hu dis à Moshe Rabbeinu ta personnalité propre tu peux t'intéresser à elle c'est bien mais il est temps que tu la mettes de côté par rapport à la mission que je vais te donner il semble il semble d'ailleurs que Moshe a très bien et rapidement compris la chose et finalement il a accepté la mission et à partir de ce moment-là il a mis son égo entièrement de côté et deuxième question est-ce que les Bnei Israël ont le mérite de sortir d'Egypte se demandait déjà Moshe Rabbeinu en Egypte et c'est pour ça qu'il a quitté nous dit d'après Rashi la réponse sache ils n'ont aucun mérite pour sortir de Mitzrayim le mérite qu'ils auront jusqu'à présent ils n'ont pas mérité effectivement il y a des Midrashim qui renforcent qu'en fait il n'y a pas de différence apparente entre les Bnei Israël et les membres des autres nations mais Akadosh l'a choisi et donc ils vont arriver ici ils vont recevoir la Torah c'est l'optique des explications que Rashi nous donne et j'arrive rapidement parce qu'on ne peut pas finir la paracha et sans la quatrième question si nous avons vu qu'au départ Moshé Rabbe nous se pose des questions par la suite il pose des questions à Akadosh Baruch finalement il pose des questions sur Akadosh Baruch et je compte sur vous que vous rappelez la paracha entre les versets et le chapitre 3 et le chapitre 5 auquel on est arrivé maintenant Moshé est arrivé en Égypte il a parlé déjà à Pharaon il lui a dit faire sortir les b'nés Israël d'Égypte au nom de Akadosh Baruch au nom de Dieu le Dieu d'Abraham Isaac et du peuple Israël faire sortir arrête l'esclavage et libère et la réponse de Pharaon était une question Mishen qui c'est je ne le connais pas alors va voir va faire paître tes brebis et non seulement que je ne vais pas les faire sortir l'Égypte mais je vais aggraver leur sort et ils devront maintenant travailler plus dur et la norme de travaux sera aggravée et alors nous avons ce verset-là en fin de chapitre 5 c'est les deux versets les deux derniers versets du chapitre 5 si vous avez un Tanakh à côté de vous alors vous pouvez le voir que ça fut mis comme ça Va Yashav Moshe et Lachem Akad Moshe retourne vers le Seigneur comme il le m'a fait et il lui dit Pourquoi tu m'as envoyé pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là et ça c'est une question qui est déjà un peu disons provoquante Lama Réotala Amazé oui et c'est en fait presque un blasphème si on considère que ce n'est pas un rapport entre deux personnes mais entre un être humain et Akadosh Baruch Hu poser des questions à Akadosh Baruch Hu pourquoi tu fais comme ça et pas autrement Miata déjà l'Égyptien pas l'Égyptien l'Israël qui Moshe faisait sa remontrance lui a déjà demandé qui tu es pour qui tu as placé comme Chophette alors qui tu es Moshe pour poser des questions de cette manière-là à Akadosh Baruch Hu Lama Réotala Amazé Namazé Dans quel but m'as-tu donc envoyé et les Chachamim se sont posé la question effectivement qu'est-ce qui se passe ici mais pas seulement les Chachamim mais également ceux qui ont coupé les chapitres la Torah en chapitres c'est la fin du chapitre le 5 là ça s'arrête et donc on reste sur une question on va rester sur cette question-là jusqu'à la semaine prochaine il y a un grand danger de rester sur cette question-là parce que même si jusqu'à présent j'étais pro de poser des questions il faut savoir qu'il y a toujours un stade un échelon où on a posé notre question mais on n'a pas encore de réponse et entre cela on est un peu perdu et on est en danger on risque de tomber tous les Osakis nous ont amené à poser une nouvelle question mais tant qu'on n'a pas de réponse on est suspendu entre ciel et terre et c'est le moment où d'après les Mekoubalim arrive le Sifra arrive Amalek celui qui rentre dans le Saphek dans le doute il y a un doute hop on peut attaquer celui qui est douteux celui qui est convaincu on a du mal à la travailler à partir du moment où il y a une question quand viendra la réponse ce sera de nouveau convaincu mais en attendant on est entre les deux c'est ce qu'on nous dit dans la trilha des Arvit et qu'on dit on est entre le jour et la nuit c'est le moment d'implorer pour qu'il nous aide et il y a un grand danger toujours à poser une question sans en attendant la réponse et ce danger là regardez ce que nous dit Rachid nous allons voir deux interprètes deux commentaires sur ce verset là premièrement celle de Rachid et on voit déjà la réponse vous voyez on est passé du chapitre 5 au chapitre 6 mais ça c'est à cause de ceux qui ont fait cette répartition si vous avez votre Tanakh devant vous alors vous voyez qu'entre le dernier verset du chapitre précédent entre le verset du chapitre 5 et le verset suivant du chapitre 6 il n'y a pas d'écart à partir de là il y a un Samer c'est à dire Parashat Suma la Torah finit la Parashat Shemot finit par ce verset là on ne nous laisse pas on ne reste pas sur la question on reçoit tout de suite une réponse la suite on verra la semaine prochaine mais d'abord il y a une réponse on est rassuré on peut vivre jusqu'à la semaine prochaine d'une manière un peu plus calme et pas trop tendue mais ceux qui ont coupé le Tanakh en morceaux ils ont préféré nous laisser sur la question et nous n'ont pas amené ils ont mis ce verset là verset 1 du chapitre 6 il appartient à Parashat Shemot et Parashat Vahera commence au chapitre au verset 2 qui est aberrant ce qui est un exemple qui est la dissection en chapitre elle n'est pas toujours adéquate elle est moins bonne que celle en tous les cas de celle de la Messorah donc on a une réponse à ta tirée la réponse va yomère Hachem et le Moshé qui me demandent pourquoi j'ai été envoyé chez Pararon ben tu vas voir à ta tirée à chair et celle de Paro attends un peu tu verras comme disent les parents des fois aux enfants en grandissant tu comprendras attends quelques instants ou attends plus que quelques instants finalement tu pourras comprendre Rachid prend cette expression-là à ta tirée traduit ici c'est à présent que tu seras témoin et en fait maintenant tu verras nous dit Rachid à ta tirée maintenant tu verras et ça il faut le lire comme une remontrance il fait une remontrance tu peux poser des questions mais il y a une limite à des questions que tu poses tu n'as pas le droit de douter de moi tu poses sur mon comportement là tu as exagéré alors que Abraham c'est pas tu t'es pas comporté comme Abraham à qui j'ai dit mais Israq il crée le Hazara que Israq sera le porteur de ta progéniture et ensuite je lui ai dit amène-le au là et au il faut pas poser de questions c'est pour ça que toi tu poses des questions et bien sache à ta tirée maintenant tu vas voir ce qui va se passer avec Pharaon mais tu ne verras pas ce que je vais faire au 7 peuple lorsque le peuple juif rentra en Erette Israël ça tu ne le verras pas d'après Rachid qui est évidemment basé sur un midrash mais Rachid choisit ses midrashim il faut bien comprendre on a là toute une liste des bourrimes de Rachid des compréhensions de Rachid il choisit les midrashim qu'il veut et cette idée-là on ne remet pas en question le comportement d'Akadosh c'est une idée centrale qui traverse les explications de Rachid depuis le début de Brachid jusqu'à la fin de Dvarim c'est une idée qui finalement Rachid est le prototype le symbole si vous voulez du juif de la galoute pas ça me l'a la galoute la galoute difficile la galoute qu'il faut supporter avec beaucoup de conviction et beaucoup de soumission et beaucoup de si on commence à poser des questions pourquoi le juif est maltraité parmi les autres nations alors il faut répondre parce qu'il ne se comporte pas bien il fait de la médisance si on se pose des questions pourquoi Kadoch tu n'as pas encore amené la gueule alors nous dit Rachid tu poses trop de questions et bien tu ne verras pas la fin du processus et donc le message que Rachid donne à ses contemporains et également à ceux qui on les a suivis et c'est un message qui vient dire tu peux chercher tu peux rechercher mais on ne pose pas de questions sur le comportement de Kadoch mais je ne peux pas finir comme ça et je dois ramener une autre interprétation celle du Ramban et le Ramban justifie la question de mon cher Abbé et l'interprète d'une manière absolument différente la question et la réponse la question n'était pas pourquoi Kadoch tu te comportes de cette manière-là non mais il y avait après que Moshé et là je ramène c'est vraiment la fin du Ramban il explique auparavant l'histoire je vais la conciser il y a la chose suivante Moshé est allé voir le Pharaon il lui a dit faire sortir le Béné Israël d'Égypte on l'a déjà vu et Pharaon a refusé qu'est-ce qui s'est passé après si vous lisez le chapitre de manière continue vous pensez que tout de suite après Moshé rencontre les Béné Israël qui ont entendu le verdict de Pharaon et Moshé revient pourquoi c'est comme ça mais non nous dit le Ramban il y a un grand laps de temps entre les épisodes après que Pharaon a dit niet Moshé est retourné en Midian pendant six mois il était là-bas et ensuite il revient qu'est-ce qu'il allait faire là-bas il allait chercher sa femme sa femme et ses enfants il les ramène en Égypte ou bien il prend sa femme et les ramène en Midian ça dépend comment on comprend la chose mais de toute façon il y a un grand laps de temps et donc lorsque Moshé revient maintenant en Égypte il voit que la situation ne s'est pas améliorée comme il pensait que ça serait mais il a empiré alors il se demande il se demande il demande pourquoi la situation s'est aggravée pourquoi il y avait besoin de ces six mois de cette transition tu pourrais m'enverrer maintenant pourquoi je suis venu il y a six mois et ça a aggravé la chose maintenant je suis là on aurait pu commencer et à partir de maintenant pourquoi tu as commencé trop tôt alors la réponse d'Akadosh il dit non non maintenant tu vas voir maintenant c'est pas dans le futur lorsqu'il rentrera en Eretz-Israël maintenant Bekarov je comprends ta question calme-toi maintenant Bekarov maintenant tout de suite tirez à cher et c'est le paro qui l'eau arrive je ne vais pas continuer et ça n'a pas duré trop longtemps comment Moshé n'avait pas compris le processus et il y en a qui disent qu'en fait c'est une toute cette lapse de temps transitoire c'était pour amener à cette question-là de Moshé c'est-à-dire au départ Moshé voulait de lui non seulement qu'il participe parce qu'il a reçu un ordre mais il participe parce qu'il a compris le but de la chose et donc finalement à la fin de toutes les questions Moshé Rabbenu arrive à s'identifier complètement avec sa mission alors Radoj vous dit maintenant tu t'identifies avec la chose Bekarov Ototo ça va arriver ça ne va pas durer Bekarov le moment se rapproche c'est une situation une citation pardon de Yeshayahu mais Yeshayahu parle et sans doute le Ramban également parle et nous aussi on peut en parler il ne s'agit pas ici déjà de la sortie d'Egypte mais il s'agit de la sortie de la Galoute dans laquelle on est en train de vivre les derniers moments et donc poser des questions d'une certaine manière c'est renforcer ou donner un drive au tahalik de la Géoula c'est quelque chose qui peut nous faire passer de la situation actuelle à la situation suivante Adkan les questions Toda Rabba Michael j'ouvre maintenant les micros pour que vous puissiez poser à votre tour de poser les questions bravo s'il n'y a pas de questions c'est grave une question oui on revient tout à fait au tout début tout début quand il a dit qu'il n'y a pas de questions quand Moïse avait sorti il a vu l'Egyptien qui tapait et donc il y a il n'y avait personne il n'y a personne il n'y a pas d'humanité il n'y avait plus d'humanité dans le sens beaucoup plus large bon est-ce que vous êtes vous êtes preneur oui non ça voulait dire que Moïse déjà avait un sentiment de responsabilité humaine vous avez vu on peut lire ces versets là c'est ça qui est formidable finalement dans la Torah on peut les lire de différentes manières et on peut arriver à beaucoup de conclusions différentes selon si on met le point sur un mot ou sur un autre selon lui dans cette optique ou sur un autre angle mais effectivement surtout dans cette parasha là c'est ce processus de sortir de l'esclavage et il faut comprendre sortir de l'esclavage c'est maapecha c'est une révolution extraordinaire l'engrenage de l'esclavage va vers un autre esclavage beaucoup plus grave beaucoup plus fort c'est peut-être même ce que Moshé Rabbeinu a commencé il voit un Égyptien taper un Juif il tape l'Égyptien mais alors ça va où on arrive de cette manière-là et petit à petit on peut suivre Moshé et c'est une idée que les Chachamim Chazal nous ont dit que Moshé progresse il progresse en Mevoa il progresse il fait un peu un stage il fait ses armes et donc la parasha Kshemot est un procès un amort de la Goula on n'y est pas encore on n'y arrivera que dans deux semaines c'est-à-dire dans 210 ans on va vite mais oui je crois que vous avez raison c'est comme ça qu'il faut lire le texte essayer de rechercher c'est une question c'est pas seulement une affirmation il n'y a pas d'humanité mais ils sont là non ils sont vides et pour dire qu'ils sont vides il faut avoir un esprit ouvert c'est ce que dit Ben Ezra c'est pas pour rien que Akadosh a envoyé Moshé en Médian parce que c'est l'expression de Khamim celui qui est en prison il ne peut pas s'en sortir tout seul il faut quelqu'un de l'extérieur et d'ailleurs dans la psychologie on se sert beaucoup de cette démarche et tout le monde tous ceux qui ont essayé d'essayer d'aider autrui savent très bien c'est plus facile d'aider l'autre que de s'en sortir soi-même de nos propres déboires et en fait c'est pour ça que Moshé il doit voir de l'extérieur il vient de Médian et il va sauver le peuple juif et il a une vue critique de la situation autre remarque pourquoi après tout ça en fin de compte Moshé il frappe le rocher c'est pas la paracha évidemment mais je veux dire avec toute l'espérance qu'il avait si on peut dire comment il est arrivé à cette faute quand on y arrivera on verra on y arrivera mais c'est vrai que c'est cette curiosité là que Moshé Rabbeinu avec la anava qu'il a ça va l'accompagner jusqu'au bout au Monsina il posera des questions cet esprit critique freiné réservé une réserve mais une recherche ce jeu là c'est ce qui permet à Moshé d'être Moshé il y a Rita qui lève la main il y a Rita qui lève la main Rita et après Yahu et Anette d'accord oui Rita une question un petit peu bête à propos du commentaire de Rachid que c'était tellement incroyable qu'il avait posé cette question à Dieu pourquoi et tout ça et ce qui me frappe un petit peu c'est que il fait il s'emporte plus sur ça que sur tuer quelqu'un une autre création de Dieu donc c'est pour ça je ne comprends pas Rachid mais c'est beaucoup plus grave de tuer son frère créer l'image de Dieu que de dire oh Dieu pourquoi tu as fait ça ok c'est ça mon problème avec tout ça parce qu'il a quand même tué quelqu'un alors on peut dire ok il est devenu dingue il a tué quelqu'un et puis ça c'est la rédemption et blablabla enfin c'est je ne sais pas la question est bonne Johan on peut remettre le texte oui c'est le mot maqué de quoi il s'agit dans le mot maqué qu'est-ce qu'il fait il frappe ou il tue qu'est-ce qu'il fait cet égyptien qu'est-ce qu'il fait Rita qu'est-ce qu'il fait frappé il frappe bon alors il n'y a pas de problème alors Moshé aussi il a frappé il ne l'a pas tué mais après pourquoi est-ce qu'il dit il l'ensevelit dans le sable je ne sais pas comment il a été enseveli dans le sable mais s'il ne l'a pas tué pourquoi non alors c'est pour ça que les commentaires disent non le mot maqué ça veut dire qu'il l'a tué et à ce moment-là ça change un peu c'est ce qu'il fait Moshé Rabbeinu si c'est juridiquement valable ou pas selon quel juridique ça comment c'est pas évident mais si on prend en connaissance de cause que Mouva Yigdal Moshé c'est pas qu'il a grandi en âge il avait dans le dans le dans le dans le palais de 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 Pharaon et c'est pas pour rien qu'il sort de haut pour aller voir mais là il a ça ça il a l'autorité de de faire de faire de faire des choses et là il prend comme dans son l'autorité de faire changer la bascule il voit qu'un mitri tue un juif ça ça faisait pas partie de ce qui de ce qui est accepté il y a un un soldat un gendarme un policier qui essaye de mater des esclaves et se permet de tuer comment il s'appelait Floyd comment il s'appelait Rita comment il s'appelait celui que les gendarmes américains ont tué il y a six mois oui alors c'est comme ça qu'il faut voir c'est comme ça qu'il faut voir je pense ce verset 12 c'est un il frappe c'est quelqu'un qui est responsable de la police égyptienne qui voit un de ses gendarmes se comporter comme une brute le midrash ajoute encore d'autres éléments là dessus mais ça suffit pour comprendre que finalement il faut il doit mettre fin à cette situation là et c'est pour ça qu'il a peur là l'âme attaqué de quoi il s'agit également c'est un meurtre ou bien c'est un et là et là l'histoire continuera par la suite est-ce que le blasphème ou le contre à Kadosh c'est plus grave ou moins grave que le meurtre on va laisser cette question ouverte c'est une autre forme de meurtre oui mais on y arrivera dans le livre de Vayikra ça nous attend avec Moshe et avec un Ishmithri il faut attendre le livre de Vayikra Michel tu as déjà préparé tous les cours jusqu'à Vayikra ? non mais la Torah elle existe je rigole Eliaou il voulait déjà intervenir et je crois Annette Eliaou allumez votre micro on peut enlever ça Annette ok oui allumez votre micro Annette vous entendez ? oui on vous entend je voulais simplement demander à Michal de me remontrer le texte du Snez qui brûle parce que le Snez qui brûle il y a des mots qui me gênent quand il regarde Moshe voit brûler le Snez et il dit il ne s'achève pas vous pourriez regarder l'original la phrase en hébreu un instant je reviens là c'était c'était là j'aime beaucoup le chat le chat un instant je vais c'est c'est pas là c'est pas ça c'est là oui vous voyez vous avez fermé votre micro je ne vois pas que c'est notre faute que le peuple a fait des fautes et que nous avons mérité cette punition d'être un esclave en musique je pense que c'est le projet divin c'est tout il est dit dans l'ère il faut le prendre je pense comme ça c'est la c'est la prophétie c'est-à-dire qu'Abraham Bazmanazé ou Yadah K'war chez Zara Zara Oye Ben Israël Michael oui qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs je peux vous dire Michael j'ai été un élève assidu assidu de votre père très regretté ma mage ben vraiment ce cours du vendredi matin à 7h30 c'était une joie incroyable et qui c'est un trou pour l'Inde pour beaucoup pour moi et pour beaucoup d'élèves de Bénaud de ce vendredi mais en tout cas que pensez-vous de la Bretabitarim et ce projet divin ok je vais essayer de répondre avec votre introduction ce sera plus difficile mais qu'est-ce que je vous dise il y a le projet divin ceux qui utilisent le Maharal savent qu'il y a un projet divin évidemment mais mais alors qu'est-ce qu'on fait nous oui non non mais qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans alors on est des marionnettes passives non et si on participe dans quelle direction on doit aller et en quoi dans une certaine moralité dans une certaine vitalité qu'est-ce qu'on fait avec le projet divin et donc le fait qu'il y ait un projet divin et qu'on ne connaît pas exactement peut-être dans la prophétie on a des grandes lignes mais finalement ce projet divin nous appelle nous interpelle et nous demande une participation active et donc on doit s'interroger où j'en suis dans ce projet divin et où il en est dans ce projet divin est-ce que je participe activement et je le fais avancer ou je le fais freiner et et donc peut-être cela que mon cher Abbé nous finalement quand il se demande qu'est-ce que je suis où je vais qu'est-ce que je dois faire et il lui tombe dessus cette mission extraordinaire je crois que ce chapitre-là c'est un chapitre qui est tout dirigeant à quel niveau qu'il se doit et doit le lire pour comprendre qu'on accepte une mission mais ça ne veut pas dire que finalement je suis maintenant le balabaï sur cette mission-là je suis responsable c'est moi qui vais décider comment et à quel rythme les choses vont aller je participe je fais mais je dois être conscient de mes possibilités et c'est ça la force de mon cher Abbé nous elle est extraordinaire parce que celui qui est modeste alors qu'il ne fait rien ce n'est pas difficile mais quand on est modeste et qu'on veut essayer d'arriver à une aspiration telle qu'a mon cher Abbé nous une force d'énergie tellement formidable mais il sait en même temps se retenir ça c'est quelque chose qui est rare on trouve rarement des gens qui savent dire Ad Khan jusque là j'ai fait ce que je pouvais maintenant je n'ai plus les moyens que quelqu'un d'autre vienne à ma place comme ça dit mon cher Abbé envoie quelqu'un de plus apte et de plus qualifié que moi dire cette phrase là ça va être marqué dans tous les dans tous les gouvernements au-dessus de la table du gouvernement et c'est pas seulement les gouvernements tout celui qui est ou caporal dans l'armée ou peu importe ou gabay ou betaknes tout celui qui a une certaine position peut apprendre de mon cher Abbé nous vraiment c'est un enseignement de Anava mais pas de Anava vaine ou de rien du tout Anava qui t'oblige à aller de se surpasser vous avez mentionné mon père alors je reprends sa phrase il faut l'homme doit se surpasser c'est à dire en fait avoir un peu voir au-dessus de ses possibilités betanava et ça c'est pas facile mais c'est c'est ce que c'est ce que mon père et d'être le chouk beno gros essaye d'inculquer betzrat hachem natsliach en tout cas je vous remercie beaucoup de vos encouragements je suis content de vous revoir chaque semaine on se reverra betzrat hachem il y a peut-être il y a deux dernières questions on les fait quand même rapidement daniel rapidement une question et alex on va poser les deux questions daniel alex les questions et après michel il répondra aux réponses je voudrais merci yoann je voudrais peut-être essayer de répondre à cette dame qui disait de mon cher abeno qu'il a tué qu'il a assassiné un homme en disant que Moshe l'assassiné c'est pas pardonnable c'est certain mais il l'a pas fait c'était pas une affaire entre lui et cet homme en somme il l'a tué au nom d'une d'une loi supérieure qui est une loi d'égalité et de justice il l'a pas fait en son nom à lui c'est pas à lui qui était concerné il l'a fait pour défendre quelqu'un d'autre au nom d'une idée qui était supérieure et je crois que c'est ça que Dieu a retenu dans son geste parce qu'il n'a pas été puni il aurait été puni certains il n'avait aucun privilège qui lui évitait qui lui aurait évité d'être puni pour ça donc il faut essayer de voir à travers ça en quoi même si c'est à la limite une allégorie en quoi qu'est-ce que ça révèle chez lui comme aptitude à se porter au nom d'autre chose que lui-même à représenter quelque chose c'est dangereux au nom des idées beaucoup de gens ont été tués à vous de prendre le risque ou pas de juger de juger déjà c'est prendre un risque ok Alex et puis après on finira on peut rebondir sur ce que le docteur Grosse avait dit c'est que justement a priori ce serait justement de la fausse modestie que de dire chez l'Aknab c'est comme si sur une autoroute il y avait un accidenté et un médecin qui passe à côté il dit ben non moi je ne peux pas j'ai pas les moyens d'eux alors qu'il est assermenté qu'il est médecin et tout ben non c'est pas dans mes compétences on peut le traîner en justice pour non assistance à personne en danger il est là c'est Dieu qui l'envoie pour sauver l'âme israëlle il ne peut pas se débiner ce prétexte de modestie merci Alex merci mais c'est pas facile c'est pas facile il sait qu'il dégueille il sait qu'il a du mal à parler mon cher Abbé il n'a pas les possibilités je ne sais rien tu veux m'envoyer chez Pharaon je veux m'envoyer chez les peuples juifs non je ne suis rien il le croit et ce n'est pas de la fausse modestie non 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 c'est de la vraie modestie mais malgré sa modestie il va le faire alors excusez-moi mais pourquoi pourquoi justement quand il dit juste ensuite il s'est énervé une semaine mais je ne peux pas justifier les deux côtés mais oui mais cette discussion-là elle est très enseignante elle est même importante parce que chacun dans son fort intérieur se pose une question lorsqu'il a un poste qu'on lui propose je suis apte à cela j'ai les capacités et est-ce que j'ai assez d'assurance personnelle de le faire ou pas s'il en a trop ce n'est pas bien s'il n'en a pas assez ce n'est pas bien non plus alors c'est toujours comme ça entre les deux et donc il faut non seulement une modestie il faut une intelligence il faut une honnêteté par rapport à soi-même et toutes ces qualités-là avaient Moshé Rabbeinot alors la question de qui commence sa carrière en causant un meurtre c'est une bonne question on ne peut pas la balayer sous le tapis et ça n'empêche pas la grandeur de la personnalité mais effectivement si la Torah a choisi de commencer l'histoire de Moshé ça a un sens ça a une valeur on peut reprendre la réponse de Madaï Moro ou celle que j'ai proposée ou d'autres réfléchissez là-dessus pendant la semaine moi j'ai entendu une bonne réponse Moshé avait un petit complexe parce qu'il n'a pas grandi avec le peuple juif et c'est pourquoi il avait toujours besoin il était accompagné par Aaron la plupart du temps Aaron a grandi avec le peuple juif il était accepté par l'Ebna Israël Moshé savait qu'il aurait du mal à se faire accepter par le peuple juif c'est peut-être ça qu'il se demandait est-ce qu'il pouvait assumer sa taille et peut-être aussi Mme Grosse peut-être que ça répond à la question d'une certaine manière pourquoi il va tuer un Égyptien puisque là il découvre son identité et il dit je suis juif et donc je suis contre les Égyptiens waï 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 on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je finis avec un message qui a été donné de Muriel et de Ayala c'est toujours un plaisir de vous écouter le mardi soir vos enseignements avec joie merci beaucoup merci à vous et donc à mardi prochain Amen